Alléluia, shalom, bienvenue au Seigneur, je te bénis mon frère, ma sœur, toi qui peux me suivre, toi qui es connecté avec nous. Donc je vais juste t'encourager un peu, encore une fois aujourd'hui, de continuer de la vie chrétienne et de ne pas abandonner, de ne jamais lâcher. Il faut toujours continuer d'avancer dans la vie chrétienne, peu importe les problèmes qui peuvent arriver, peu importe tout ce qui arrive dans ta vie, tu dois toujours continuer à démêler de la parole et à obéir aux instructions dédiées et à avoir la crainte dédiée. Et qu'est-ce que je peux rajouter encore, à démêler à vivre en tant que chrétien, car dans ce monde, nous avons beaucoup de attaques, beaucoup de problèmes qui arrivent surtout à nous, les enfants dédiés. Donc c'est pour cela, en tant qu'un enfant dédié, tu dois toujours résister à tout ce qui peut arriver dans ta vie et continuer toujours à avancer dans ta vie chrétienne. La Bible dit, nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc nous devons travailler avec le temps, donc ne jamais abandonner, continue d'accélérer. Et ne regarde pas aussi ton âge, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui. Tu peux toujours aller de l'avant, tu peux toujours accomplir les grandes choses. Regarde pas ton âge, que tu as déjà l'âge avancé, soit tu es devenu vieux ou vieille, ou soit tu es devenu trop adulte, tu as des enfants, des petits-enfants. Peu importe ton âge, tu peux toujours continuer à avancer. Il faut avoir toujours l'assurance, la parole dédiée, croire toujours à la parole dédiée. Et nous allons voir un peu ici, ce que j'ai médité un peu aujourd'hui, le livre de Josué chapitre 14. Ici, Josué chapitre 14, ça nous parle de beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça nous parle du partage du pays, du pays, à l'Occident du Jourdain. Donc, ici on nous parle de Josué et de Caleb. Donc, peu importe l'âge que ces gens-là avaient déjà, mais ils n'avaient pas abandonné. Ils avaient toujours la force de continuer et d'avancer. Donc, je vais lire un peu. Ici, chapitre 14. Josué chapitre 14, verset 11. La Bible nous dit ceci. « Je suis encore vigouré comme au jour où Moïse m'envoia. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Quand il y a appris alors qu'il se trouve de Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Donc, ça c'est Caleb qui demandait à Josué sa part de terre. Parce qu'il veut voir le partage, le bien. Josué, verset 13. « Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, de qu'il y ait a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ok, ben le Seigneur. Tu dois savoir que ce n'est pas encore trop tard pour toi. Ce n'est pas encore trop tard, sauf. Ce n'est pas encore trop tard de vaincre les problèmes de ta vie. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils arrivent à un certain âge, qu'ils ne peuvent plus rien faire. Par contre, il faut savoir qu'il y a des personnes, il y a des gens qui avancent toujours malgré leur âge avancé et qu'on suit toujours à accomplir les grandes choses. Donc, cette personne venu de lire que Caleb avait demandé à Josué sa part. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, malgré leur avancé, ils avaient toujours la force et le courage de continuer toujours à combattre, à aller toujours de l'avant. Vous comprenez ? Donc, c'est pour cela, peu importe les degrés des problèmes, peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, c'est toujours avancer. Car avec Dieu, tout est possible. Vous comprenez ? Donc, peu importe les montagnes qui peuvent s'élever devant toi, c'est toujours aller de l'avant. Il y a une chose qu'on devra savoir. Goliath terrorisait le peuple d'Israël. Mais le jour où David avait vaincu, David était seul. Il peut aussi avoir soit des problèmes qui arrivent dans votre famille, de gauche à droite, des problèmes partout, avec tes frères, tes sœurs, tes parents, il y a des problèmes, tes enfants, il y a des problèmes. Et des fois, tu vois comme si tu es tourmenté, ou soit tu es surpassé, ça te surpasse le problème. Mais tu dois savoir que c'est toi qui m'écoute maintenant. C'est toi qui as cette charge de prier pour ta famille. De même manière que nous, que David s'était élevé contre Goliath et l'a terrassé, l'a tué, c'est toi qui vas s'élever maintenant contre toutes les Goliaths de votre famille, contre tous les gens de mauvais cœur, des gens de mauvais esprit qui travaillent avec l'ennemi contre votre famille. C'est toi qui vas les affronter et Dieu est avec toi. C'est ce que je veux te dire maintenant. Tu vas te élever dans la prière, dans les jeunes, dans les prières offensives maintenant. Ce n'est plus le temps de plairer. Ce n'est plus le temps maintenant d'attaquer et de détruire les âmes du ténèbre. Vous comprenez ? Ce n'est le temps de faire comme David l'avait détruit Goliath. Il n'avait pas reculé David. Il n'avait pas besoin qu'on lui charge des armes lourdes ou des choses qu'il ne pouvait pas supporter. Va avec la force que tu as. Va avec les paroles qui l'a mis dans ta bouche. Combat l'ennemi de ta vie. Combat l'ennemi sort de votre famille. Combat les Goliaths qui théorisent votre famille. Des siècles et des siècles, depuis des années, tu sens comme si votre famille est dans une prison. Tu sens comme si tous les gens de votre famille, rien ne fonctionne. Je dois dire gloire à Dieu parce que c'est à toi qui es révélé ces choses et c'est toi qui as constaté ça. Donc Dieu veut faire quelque chose à travers de toi. C'est à travers de toi que Dieu veut libérer votre famille. C'est à travers de toi que Dieu veut accomplir les grandes choses. C'est pour ça que je t'encourage de s'élever dans la vie de prière et d'attaquer, d'affronter l'ennemi. Va avec la force que tu as. Va avec la parole que Dieu a mis dans ta bouche. Vous comprenez ? Va avec la petite foi, la foi que tu as. La vie me dit, même si ta foi est comme une graine de s'élever, comme une petite graine, va simplement avec ça. proclamez la parole de Dieu, proclamez la parole de victoire et glorifiez Dieu dans votre famille. Glorifiez Dieu. C'est pas tu dis, c'est lui qui a les contrôles de votre famille et c'est lui qui est ta toi et plus que vainqueur, c'est lui qui est dans ce monde. C'est lui qui est ta toi et plus grand. Il a fait ta toi et plus que vainqueur. Tu comprends ? Donc tu dois toujours aller de l'avant. Que Dieu te bénisse. Nous sommes toujours ensemble pour l'avancement du règne de Dieu partout au monde, peu importe la ville où vous pouvez vous trouver, nous sommes unis par le même esprit qui est l'esprit de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501